Pour lutter contre les diverses menaces d'origine anthropique et climatique qui planent sur l'écosystème, l'Union du fleuve Mano lance le projet de conservation et de gestion des ressources en eau des pays membres. Il consiste à restaurer le couvert végétal à travers la notion de parcelles d'apprentissage forestière. Les villages transfrontaliers, autour des aires protégées des monnimbas, les forêts classées de Djeké et de Ziaman sont choisies pour sa mise en œuvre. Et généralement le couvert végétal forestier ici, ce sont ce qu'on appelle des agroforêts, associations d'arbres et de cultures pérennes, notamment le caféier, le cacaoyer, le palmier à huile. C'est des choses déjà que les agriculteurs font. Donc nous on est là dans le cadre d'améliorer ces pratiques, un en matière de matériel végétal, de rapporter du matériel végétal plus performant, ensuite aussi de montrer les techniques d'arrangements spatiaux qui les permettent de rentabiliser le mieux leurs parcelles. Il faut qu'on forme 200 agriculteurs dans les trois paysages. Mais aujourd'hui, nous avons même dépassé ce que le projet nous a dit. Aujourd'hui nous sommes à 513 agriculteurs. J'ai même le souci, parce que nous avons créé des pépinières pour les former, mais vu l'engouement, les gens veulent reproduire, dupliquer cette expérience dans leur propre parcelle. Vu le dévouement, l'engouement, nous allons prier nos supérieurs afin qu'ils puissent augmenter le nombre de plants par district. En Guinée, l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irague est chargé de piloter le projet. Pour la Guinée forestière, le centre régional de Sérédou est sélectionné pour l'exécution d'un certain nombre d'activités. Nous sommes ici pour leur montrer cette technique, une parcelle qu'on appelle parcelle d'apprentissage, qui est un champ école, pour montrer à ses producteurs comment on plante les arbres, comment on les associe à des arbres forestières. Et au sein de l'Irague, comprenez que nous avons deux grands programmes en Guinée forestière, c'est le programme culture pérenne et le programme forestierie, agroforestierie. Donc nous comptons vraiment assister, appuyer nos producteurs en leur mettant à leur disposition toutes les innovations possibles agricoles et forestières et agroforestières, leur montrant comment ils peuvent concilier arbres et essences forestières et culture pérenne et pouvoir mieux rentabiliser les parcelles. Donc c'est ce qui nous amène là et ce partenariat, nous l'avons avec le centre forestier des aidés, que je le disais, et notamment appuyé actuellement par l'unité Jeff Mano qui est là, basée en Sérédou. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement, ce projet bénéficie de l'appui technique de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du bureau régional de la Mano-Riva Union. Avec la synergie des services des ministères de l'agriculture et de l'environnement, le pays compte préserver ses massifs forestiers. Merci. Sous-titrage FR ?